Je vous salue tous les auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nukumana, aujourd'hui nous sommes jeudi. Je veux aujourd'hui répondre à une question que certains d'entre vous me posent souvent en rapport avec le fait de parler en langue. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi ils ne m'ont jamais entendu parler en langue lorsque je prêche ou bien lorsque je prie pour les gens, parce que normalement celui qui parle en langue est rempli du Saint-Esprit. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé s'il m'arrive de parler en langue. Je me dis qu'il y a peut-être certains d'autres qui se posent la même question. Concernant le parler en langue, il y a une certaine confusion. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que lorsque quelqu'un parle en langue, c'est ça le signe qui le force spirituellement. Et j'aimerais vous dire que parler en langue, c'est l'un des signes qui montrent que la personne est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul signe, mais c'est l'un des signes. Le parler en langue est bien expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est là où on donne la lumière concernant le parler en langue. Au verset 4, il est dit La parole de Dieu dit que lorsque tu parles en langue dans l'église ou dans un groupe de personnes, il est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse expliquer ton message. Sinon, tu ne seras pas en train d'édifier l'église. Beaucoup n'ont pas encore compris cela. Ils considèrent qu'on peut parler comme on veut, mais j'aimerais vous dire qu'il faut faire attention. Il peut arriver de parler en langue par surprise, mais tu dois être capable de te ressaisir. La parole de Dieu nous montre qu'on peut se ressaisir. Le verset 9 dans le même chapitre, 1 Corinthiens 14, verset 9, dit De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? La parole de Dieu dit au même verset 9, car vous parlerez en l'air. Je vous invite à lire tout ce chapitre. Le verset 13 dit Si je suis devant les gens, il est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter ce que je dis afin que ceux qui m'écoutent soient aussi édifiés. Si vous lisez du verset 16 au verset 17, il est écrit Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il, Amen, à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellente action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Nous devons toujours penser aux autres. C'est important de penser à l'édification des autres. Lorsque tu parles en langue, tu n'édifies personne, sauf peut-être celui qui peut interpréter ce que tu dis. Tu ne t'édifies que toi-même. Tu peux peut-être te demander Et s'il n'y a personne qui peut interpréter ou parler en langue dans l'église, qu'est-ce qui va se passer? La réponse à cette question se trouve au verset 28. Au verset 28, il est dit S'il n'y a point d'interprète, qu'on se thèse dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il n'est pas nécessaire de parler dans son cas à haute voix, car personne ne sera édifié. Il faut que ceux qui nous écoutent puissent être édifiés. Lorsque vous priez en groupe, quand personne n'écoute, vous pouvez parler en langue. Là, il n'y a aucun problème, car personne n'écoute l'autre, chacun parle à Dieu. Mais ici, je parle du cas où on parle et que les autres écoutent. Lorsque tout le monde écoute ce que tu dis, il faut faire attention et dire ce qui peut édifier les autres. C'est un esprit qui ne peut pas arrêter de parler en langue, car il dit qu'il n'a aucun contrôle à son niveau. Il dit que c'est l'Esprit Saint qui prend le contrôle. Mais je dois vous montrer que dans ce même chapitre, au verset 32, il est écrit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Ça veut tout simplement dire que tu as la capacité de parler en langue ou de ne pas parler en langue. Tu as le pouvoir de décider ce qu'il faut faire. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé lundi. C'est l'enseignement que j'ai appelé « Fabriqué au ciel » ou « Made in heaven ». Je veux qu'on comprenne que tout ce que nous sommes, toute la gloire doit revenir à celui qui nous a créés, celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Je veux que tous ceux qui m'écoutent comprennent qu'ils ont été créés. Tous ceux qui sont, ils le sont par la grâce de Dieu. Il est vrai que tu es né de ton père, de ta mère, mais c'est Dieu qui donne la vie. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'à Adam, ils ont tous été créés par la main de Dieu. C'est Dieu qui a créé le premier homme. C'est ce qui veut dire que nous venons tous de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait que nous pouvons respirer. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Si vous lisez dans Esaïe 43, verset 7, il est écrit « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait ». Il est important que tu comprennes que tu as été créé. Personne ne sait donner la vie à lui-même. Tout ce que tu es, c'est parce que Dieu t'a créé. Il t'a créé pour sa gloire. Le jour où tu comprendras cela, tout va changer dans ta vie. La façon dont tu pries, comment tu te vois, tout va changer. Dieu t'a créé pour sa gloire. Le jour où tu l'auras compris, tu ne vas plus chercher ta propre gloire. Les humains aiment la gloire. Ils aiment qu'on dise du bien d'eux. Ils aiment être élevés. Ils aiment qu'on dise qu'ils sont extraordinaires. Tu ne vas plus chercher tout cela après avoir compris que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire, pour que ceux qui te verront voient sa gloire. Quand tu le comprendras, cela va te donner l'humilité. Tu vas arriver à un stade où tu ne penses qu'à la gloire de Dieu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit « Soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » En d'autres mots, lorsque tu te réveilles le matin, tu dois penser à la gloire de Dieu. Pense à faire des choses qui glorifient Dieu. Si ta vie ne glorifie pas Dieu, cesse ce que tu es en train de faire. Et il faut changer et faire ce qui donne gloire à Dieu. C'est bien de travailler, c'est bien de gagner de l'argent pour vivre. Mais si ce travail ne glorifie pas Dieu, si le nom de Dieu est blasphémé par ton travail, toi qui t'appelles chrétien, toi qui as cru en Jésus-Christ, « Si tu fais le genre de travail qui te pousse dans le péché, quitte ce travail. » S'il n'y a pas de gloire de Dieu dans ce que tu fais, il n'y a aucune bénédiction. Je suis veut quelqu'un qui marche dans la sanctification afin que toute la gloire revienne à lui. Ne fais pas des choses qui te poussent tous les jours dans le regret. Ne fais pas des choses qui te poussent dans le péché, que ce soit le péché du mensonge, l'adultère ou le vol. Tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Même si cela te procure de l'argent, même si cela te permet de vivre, laisse tomber cela. Souvent nous disons aux gens que la façon dont ils vivent ne glorifie pas Dieu. Et eux, ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas abandonner ce qu'ils font parce que ça les fait vivre. Si tu trouves que ce que tu fais te fait vivre, ça veut dire que ton travail a pris la place de « je suis ». Tu as donné plus d'importance à ton travail plutôt qu'à Dieu. C'est ce que la Bible appelle « idolâtrie ». Si tu considères que tu ne peux pas vivre sans telle personne, sans son aide, sans son travail, ça c'est « idolâtrie ». Croise en Dieu, garde tes yeux sur « je suis ». Dis-lui que c'est à lui que toute la gloire doit revenir. J'ai été créé pour lui. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui me protège. C'est lui seul à qui l'honneur est dû. C'est pourquoi lorsque je me réveille au matin, je pense toujours à rendre honneur à celui qui le mérite. Chaque fois que je me réveille au matin, je pense toujours à prier, à parler à « je suis », qu'il m'en occorle, veut ou pas. Je le fais parce que je sais que j'ai été créé pour adorer « je suis ». C'est une pensée qui vient toujours dans ma tête. Cette pensée me dit que j'ai été créé pour adorer Dieu et pour le louer. Ma santé, ma force, mon intelligence, l'air que je respire, tout cela a été créé pour glorifier Dieu. C'est comme ça que nous devons toujours penser. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que tu fais, pense à glorifier Dieu. Pense à la gloire de Dieu dans ce que tu manges, dans ce que tu bois, dans ce que tu portes comme vêtements, que ton travail glorifie Dieu. Il faut bien comprendre que même si tu travailles dans une entreprise du monde, là où on ne parle pas de Dieu, là où il n'y a aucun intérêt de Dieu, il faut que tu marches dans la justice, dans la sanctification. Tu ne dois pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ne fais pas des choses qui te poussent dans le péché. Ne marche pas dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, qu'il n'y ait aucune chose qui te condamne afin que Dieu soit glorifié. Si Dieu le veut, donc en cas d'autres domaines, je vais te montrer que Dieu a pensé à toi avant que tu ne voies le jour. Il a pensé à toi avant ta naissance. Dieu n'a pas pensé à ton avenir après ta naissance, mais il a pensé à cela avant que tu viennes au monde. Que je vous bénisse. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...